bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vous fais une petite vidéo spéciale polymère en fait pour vous expliquer pour ceux qui me connaissent un petit peu et qui me suivait avant quand je fais réaliser pas mal de tutoriels en pâte polymère même si j'ai basculé dans la résine il ya plus de quatre ans en raison d'un nouveau un nouveau travail j'ai toujours donc réalisé plus ou moins des tutoriels et des tests de produits voilà pour vous conseiller au mieux sera pas de polymère donc vous avez été pas mal à me faire découvrir fin et à me demander si j'avais testé les fameux seal screen de chez tmu donc j'ai passé une commande chez tmu puisque je ne savais même pas ne faisant plus de pâte polymère s'il y avait des choses sur tmu intéressante donc du coup j'ai trouvé beaucoup de choses donc il ya pas mal de petits seal screen alors les six clignons celui là il est arrivé plié comme ça les six screens ça va être des petits pochoir qu'on va venir pouvoir déposer sur la pâte polymère pour pouvoir réaliser des motifs pour cela on va pouvoir utiliser de la poudre là j'ai acheté une poudre vous n'est pas trop mais bon c'est effet caméléon et aussi de la peinture acrylique donc là je vais vraiment partir sur un tuto de base pour les débutants si vous découvrez la pâte polymère et bien ça vous fera découvrir cet univers vous retrouverez dans les playlists sur ma chaîne plein de vidéos et tutoriels sur la pâte polymère voilà comme je sais que ça fonctionne toujours qu'il ya beaucoup de vidéos vous savez sur instagram même tik tok très rapide de voile ou de pas de technique particulière voilà pour faire des jolis bijoux puisque maintenant avec grâce aux impressions 3d on peut avoir donc des emporte pièces bien personnalisé et donc chez tmu ils font aussi les emporte pièces alors j'ai trouvé des petits emporte pièces avec des formes assez sympa pour faire des boucles d'oreilles donc voilà j'en ai acheté que deux puisque vous m'avez demandé de faire le test donc ça me fait plaisir de les tester pour vous savoir s'ils sont de qualité ou pas donc on verra s'ils coupent bien la pâte je sais pas ils ont l'air un petit peu non pas forcément épais en tout cas ils sont bien lisse vous faites voir pour celui là donc bon on verra bien de toute façon je vais tester donc sachez que sur tmu vous pouvez trouver des emporte pièces sympa pour la pâte polymère et vous pouvez aussi trouver des silkscreen donc il ya plein de matériel en fait sur tmu pour la pâte polymère donc je vous remercie déjà de m'avoir fait découvrir ça parce que je vous avoue que comme je ne enfin quand je vais sur tmu j'ai plus dans d'autres rayons surtout bas moule résine et je ne vais pas du tout dans la pâte polymère mais là j'ai trouvé plein de choses super intéressantes donc du coup vous m'avez demandé de tester donc je vais le faire avec plaisir donc pour ceux qui découvrent et ben du coup je vais vous faire des tutoriels super simple à réaliser un gb prendre une couleur de pain de pâte pour faire un test donc on va tout simplement utiliser la pâte polymère donc la pâte polymère c'est comme ça là moi j'utilise un pain de pâte de chez cernit donc on peut utiliser de la fimo ce que vous voulez ou d'autres marques voilà les plus courants de ces cernit et fimo qu'on peut trouver dans les commerces voilà et donc je vous proposais donc simplement de réalisation de boucles d'oreilles différentes donc je vais venir utiliser les pochoirs donc les ce qu'on appelle les seal screen parce que c'est les pochoirs oui qui sont très très fin comme ça ajouré moi je les fabrique maintenant moi même puisque j'ai ce qu'on a trouvé la technique avec nadia voilà donc bon au moment où on a trouvé la technique je ne faisais plus de pâte polymère donc ça va pas servir mais ça me servira pour plus tard si un jour je m'y remets donc voilà donc on va pour les utiliser avec tout simplement de la peinture acrylique c'est un pochoir on va venir appliquer donc de la peinture sur le pochoir pour pouvoir retransmettre le motif donc du pochoir sur la sur la pâte et je vais utiliser aussi donc cette poudre graphique que j'ai testé qu'on peut utiliser aussi sur les pochoirs on va pouvoir les superposer et puis tout simplement pour ceux qui démarrent et qui veulent faire une paire de boucles d'oreilles ou découvrir donc tout simplement on va venir appliquer de la feuille d'or sur la pâte polymère et venir utiliser un porte pièces pour faire la découpe de la forme qu'on veut donc voilà donc pour le matériel de base je vous propose simplement pour ceux qui ne connaissent pas bien évidemment quand on a du matériel polymère après on investit mais bon de base quand vous voulez faire des petites créations et démarrer vous n'êtes pas obligé d'investir donc moi ce que je vous conseille c'est de travailler quand même soit sur une plaque de verre donc généralement moi j'utilise un carreau de céramique oui c'est un cam un carreau de récupération bref de salle de bain de ce que vous voulez vous les trouvez vous pouvez les demander même parfois en échantillons avant il est donné dans les magasins de bricolage donc il va falloir un carreau pour pouvoir donc ensuite pouvoir décoller la pâte il va vous falloir aussi une lame parce que la pâte polymère elle n'adhère pas trop aux carreaux de carreaux de céramique ou au verre voilà donc une lame aussi pour pouvoir comme je vous dis décoller la pâte donc un scalpel un cutter de précision pour pouvoir découper la pâte si besoin si jamais le lampre tépée ça n'a pas trop bien fonctionné et puis tout simplement un rouleau on va faire des boucles d'oreilles toutes simples en technique de base et du coup voilà je n'ai pas utilisé de matériel je ressors pas tout mon matériel polymère pour vous faire les tests c'est trop de trop de boulot donc voilà puis surtout que pour ceux qui découvrent vous allez voir que si jamais vous avez envie de vous lancer dans les bijoux en pâte polymère vous allez voir que c'est des techniques vraiment de débutant un enfant peut le faire donc vous inquiétez pas si jamais vous découvrez sur la chaîne cette vidéo vous verrez qu'il vous faut très peu de matériel après attention c'est comme tout on devient très addict et on finit par acheter énormément de matériel donc voilà donc du coup bah écoutez ce que je vais faire c'est que je vais démarrer le tutoriel d'abord on va venir préparer la pâte donc la pâte généralement quand on n'a pas de machine à pâte pour la préparer c'est bien de la malaxer un bon moment pour la préparer et ensuite on pourra l'étaler au rouleau donc je vais vous passer un petit peu cette cette partie qui est un petit peu longue parce que là la pâte ça fait un moment que je l'ai bon après les cernites elles restent comme elles sont pas mal molles du coup quand on les garde longtemps dans le temps on peut encore les utiliser donc ce sera pas un problème un souci donc voilà donc je vais vous passer cette méthode là et puis après je vous montrerai comment voilà l'appliquer au rouleau on va faire vraiment des une petite paire toute simple pour ceux qui découvrent désolé pour ceux qui ont des parties beaucoup plus techniques bien plus poussées comme on faisait avant mais voilà mais au moins vous verrez comme vous m'avez demandé si les six screens sont de bonne qualité ou pas en tout cas j'ai vraiment l'impression que c'est exactement le même type de papier de sérigraphie que moi j'utilise qu'on utilise avec nadia bon après c'est une autre couleur un peu plus clair ils sont un peu plus bleu foncé mais mais voilà puis en plus ils sont quand même à des prix hyper intéressants parce que je me rappelle à l'époque quand on achetait les six screens j'ai payé je crois 12 euros ou je sais plus combien là vous en avez pour deux ou trois euros le le petit pochoir bon après ça casse un peu les prix désolé pour les fournisseurs français mais bon vu que ça vient pas non plus les trois quarts des choses de chez eux made in france voilà comme on a plus rien chez nous donc du coup voilà bon après c'est normal qu'ils se fassent leurs marges c'est pas comme c'est pas comme chez témus donc voilà bref donc je vais passer donc au tutoriel désolé c'est la vidéo elle va être un petit peu longue donc je vais passer au tutoriel et par contre pour le tutoriel je vous mettrai la petite musique avec plutôt la voix off parce que pour moi c'est trop compliqué si je vous fais la vidéo en direct et en parlant on va en avoir pour des heures avec le fait de pouvoir faire la voix off je peux comme ça accélérer certaines parties qui sont un peu lentes et pour gagner du temps pour que la vidéo ne soit pas trop longue pour vous tous en visionnage voilà donc je vous ai présenté je crois toutes les petites choses le matériel de base des petits cure dents oui j'ai pris c'est pour si vous voulez faire un pré trou avant de percer l'anneau moi généralement je perce après mes créations mais bon comment on va faire un tuto débutant démarrage on va faire comme ça avec vraiment le matériel de base donc le but c'est tester les emporte pièces et les fameux six screens c'est parti pour le tuto alors si vous n'avez jamais travaillé avec de la pâte polymère la base de base c'est de bien préparer et conditionner la pâte polymère donc conditionner ça veut dire que comme vous allez par exemple utiliser une pâte à modeler de base il va falloir donc bien la modeler comme aussi si vous travaillez de l'argile vous savez il faut d'abord préparer la pâte avant de pouvoir donc lui donner une forme ou de la travailler donc pour cela on va venir donc préparer la pâte donc si vous n'avez pas de machine à pâte pour conditionner correctement votre pâte il vous suffit tout simplement donc de la chauffer entre les mains de faire des petits boudins pour pouvoir donc la chauffer on peut la découper en petits morceaux aussi également on va venir la chauffer et la rendre malléable vous allez pouvoir utiliser un rouleau donc un simple rouleau en aluminium pour pouvoir donc conditionner la pâte donc pour être sûr d'avoir une pâte correcte qui ne pas se casser à la cuisson il va falloir donc essayer de la ramollir au maximum et vous voyez à chaque fois on va venir donc la plier surtout de bien passer le rouleau pour chasser les bulles d'air et on va venir comme ça à la malaxer et l'affiner jusqu'à qu'il n'y ait plus du tout de partie cassante quand on vient plier la pâte une fois que la pâte elle est bien mélangé bien conditionné vous allez pouvoir ensuite la passer en cuisson sans casse et sans souci donc ensuite on va venir aplatir la pâte avec le rouleau et là donc je vais venir utiliser les silscreens donc le test des fameux silscreens de chez Tébu donc j'ai eu aussi pas mal de retours sur les réseaux sociaux sur mon test voilà où on me dit que bon je sais qu'il y en a pas mal qui n'aiment pas le site de Tébu moi personnellement j'ai commandé pas mal de choses des moules en résine et plein d'autres petits accessoires et ça me va très bien au niveau du prix comme je le disais en début de vidéo pour ce qui est les silscreens moi je ne fais plus de pâte polymère je n'ai carrément plus le temps donc du coup je n'en ai pas acheté depuis très longtemps là je les ai trouvés au prix de 2,35 euros et je crois qu'il y en avait autour de 3 euros donc c'est pour cela que je voulais tester tout simplement la qualité donc comme vous pouvez le voir les silscreens donc il s'applique sur la pâte on vient bien coller le pochoir au support donc à la pâte polymère et ensuite on vient appliquer tout simplement de la peinture acrylique alors vous pouvez mettre des poudres vous pouvez utiliser donc les peintures acrylique ou des pigments métalliques ce que vous voulez pour faire ressortir comme sur tout pochoir les motifs sur le support pour l'emporte pièce donc j'ai essayé à plusieurs reprises de voir s'ils étaient coupants ou pas en essayant d'appuyer fortement sur l'emporte pièce en essayant de tourner un petit peu vous savez l'emporte pièce pour essayer de découper la pâte mais malheureusement alors ils ont des jolies formes mais par contre je trouve que au niveau coupe voilà c'est vraiment pas terrible après au prix où on les paye voilà bon après c'est de l'impression 3d je sais aussi pour avoir reçu des emporte pièce de nadia ou de sandrine qui font voilà des des très belles découpes voilà qui sont vraiment ultra performant donc en impression 3d on peut faire pour ceux qui les fabriquent des efforts au niveau si vous voulez du millimètre pour la coupe là vous voyez c'est vraiment pas le cas il faut tout reprendre avec un scalpel donc peut-être que je suis tombé sur des pièces qui n'étaient pas terribles donc voilà donc quand vous m'avez demandé de tester les emporte pièce ainsi que les s'inscrits donc pour vous donner mon avis tout simplement les s'inscrits ils sont vraiment de très très bonne qualité il se nettoie aussi très très bien le film l'écran de sérigraphie il est vraiment de bonne qualité donc pour l'instant j'ai fait un ou deux passages donc ça passe mais en nettoyage quand vous voulez rincer directement à l'eau toute la peinture se défait et le s'inscrits ne se décroche pas il se déchire pas donc voilà ça au niveau qualité ça passe par contre les emporte pièce voilà un petit peu déçu enfin déçu oui et non pas pour le prix mais voilà si jamais enfin voilà si jamais les formes vous plaisent sachez que vous pouvez faire donc la prédécoupe avec l'emporte pièce et après faire tout simplement la finition avec un cutter de précision et vous voyez que ça fonctionne parfaitement donc comme j'étais partie sur ma lancée du coup je vous ai fait aussi donc l'application de petites feuilles d'or ça c'était simplement pour tester l'autre forme d'emporte pièce et puis vous proposer quand même différentes petites créations avec la pâte polymère donc je vous laisse regarder la suite si jamais ça vous intéresse après je vous mettrai quand même les liens si vous le souhaitez des produits que j'ai trouvé sinon vous tapez au rayon pas de polymère sur dente et mu voilà vous tapez accessoires pour pas de polymère ou tapez pochoir pour pas de polymère et vous allez voir qu'il ya énormément de matériel donc voilà si jamais vous avez envie de commencer à faible coût sans trop d'investissement et bien voilà sachez que vous pouvez aussi trouver du matériel pour la pâte polymère chez tému voilà donc je vous reprends juste à la fin de de la vidéo je vous remercie Sous-titrage ST' 501 ... 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